Jenny Thompson et son bonnet révolutionnaire, Lindo numéro 1. Jenny Thompson qui ne nous a pas fait une grosse impression dans la finale, c'est le peu vieillissement, mais c'est le prochain veilleur d'Ariol, il ne nous avait pas fait de grosse impression dans la finale. Oui, mais il était meilleur performeur mondial de l'année, lui. Ce qui n'est pas le cas de Thompson. Egan Spahn, Michelle, Australienne, l'une de ses deux Australiennes présentes en finale. Costaud, puissante, idéale pour le 50 mètres. Une course extrêmement ouverte, avec la possibilité pour Malia Mettela de progresser encore d'un cran. Neuvième sur 100 mètres au papillon, cinquième dans le relais 4x100, quatrième sur 100 mètres. Malia Mettela concentrée, la Guyanaise, on nous suit de l'autre côté de la planète. Eh bien, Malia est là avec toute l'équipe de France qui pousse derrière le sourire de la délégation. Attention, parce qu'il y a la record woman du monde, meilleure performeuse mondiale de l'année, et surtout championne olympique, Inge De Bruyne, hollandaise, tentera de faire aussi bien que Peter Vanden Hugenbande, conserver son titre sur 50 mètres et devenir la première femme à gagner deux fois ce 50 mètres. Elle a une énorme marche, mais sait-on jamais, un mauvais départ, une mauvaise mise en action, et tout peut être perdu. Lisbeth Lenton a moins couru que Inge De Bruyne, elle est australienne, et elle peut sauver ses jeux si d'aventure. Elle remportait le titre dans cette finale du 50 mètres. Elle a un peu la même façon de nager que Malia Mettela, elle ne part pas très vite, mais elle accélère jusqu'au bout de la courte si elle termine vite les 5 derniers mètres. Voici la relève du sprint féminin américain, 18 ans seulement, Caroline Joyce, joyeuse, souriante. Devant elle, 50 mètres et un peu plus de 24 secondes pour aller chercher une médaille. Et celle-là, elle est un peu jaune, si elle réussit un départ très rapide, elle sera dangereuse. Rêve, croit et agit, c'est la marque de vêtements créés par Thérèse Alchamard, deuxième meilleure performeuse mondiale de tous les temps, la suédoise vice-championne olympique il y a tout juste 4 ans. C'était à Sydney, elle est un peu moins saignante cette année, mais Thérèse Alchamard est capable de nager très vite. Enfin, la ligne d'oméro 8, une brésilienne, Cozzi Alato, qui sera déjà toute heureuse d'être dans cette finale. Attention, parce que tout est ouvert et Singh De Bruyne semble avoir un avantage. Eh bien, on regardera particulièrement Malia Mettela à la ligne d'eau numéro 3 dans sa combinaison noire, bonnet blanc. Malia Mettela, tout dépendra du départ parce qu'après, sur la nage pure, elle va très vite. Et c'est bien, Malia a fait un bon départ, elle n'a pris de 30 cm, c'est beaucoup mieux qu'en mi-finale. Malia Mettela qui est parti sur des bases rapides, un tout petit peu derrière, devant Inge De Bruyne qui est toujours devant. Inge De Bruyne, l'année irlandaise, mais il y a Libby Lenton qui revient et Malia Mettela qui se relâche maintenant pour faire son effort. Malia Mettela et Thérèse Alchamard à la ligne d'eau numéro 8. Attention, la photo finit pour l'arrivée et la victoire pour Inge De Bruyne. La deuxième place et le nouveau record de France pour Malia Mettela. C'est la sixième médaille pour la France dans ses championnats. C'est surtout une médaille d'argent pour la plus souriante de l'équipe de France. Inge De Bruyne a réussi son pari, elle conserve son titre olympique sur 50 mètres. Mais l'exploit côté français, c'est pour Malia Mettela, nouveau record de France. Et Malia qui va s'emparer d'une belle, d'une superbe, d'une magnifique médaille d'argent sur 50 mètres devant Lenton, l'Australienne. Oh là là que c'était beau. Regardez Malia que l'on voit en bas de votre écran qui fait le travail, battement de jambes très efficace. Elle est partie en six, septième position et derrière, derrière, eh bien une médaille d'argent pour Malia Mettela. Elle a parfaitement bien agé, elle a fait un départ bien meilleur que celui d'ennemi final. Les 20 centimètres qui lui manquaient, elle les avait déjà aux 25 mètres, elle les avait déjà repris. Et surtout elle est restée en ligne, elle a accéléré comme il fallait. Elle est revenue gagner cette médaille d'une façon exceptionnelle. Alors Malia Mettela qui a perdu son père il y a un an et depuis elle progresse de façon incroyable. Son livre de chevet, on vous l'a dit, c'était « Et si c'était vrai ? » de Marc Lévy. Ceux qui ont lu ce best-seller savent qu'il y a dans ce livre, dans ce roman, eh bien une force supplémentaire qui existe. Eh bien c'est peut-être cette force qui a habité ce soir. Alors Malia Mettela. Sous-titrage ST' 501